Oh mon dieu, elle est lourde ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec Saladine Parnas, champion intérimaire du KSW. Alors, fier ? Très fier. Avec la ceinture. Et donc là, ça fait combien de temps que tu es au KSW maintenant ? Ça va faire deux ans. Et chaque fois, ils te mettent des adversaires un peu plus jurs, ça n'a pas été facile d'obtenir ce titre ? Moi, ça n'a pas été facile. J'ai fait quatre combats là-bas, quatre victoires. J'ai fait trois combats par décision et un combat pour TKO. Et donc là, le dernier qui était… Le dernier pour TKO. Exactement, petite masterpiece, donc pour un adversaire un peu compliqué. Oui. On a vu un Saladine assez différent des autres combats. Est-ce que c'est quelque chose que tu as, on va dire, ce côté un petit peu plus opportuniste, à chercher le K.O. aussi ? C'est ta volonté ? Bah, j'étais plus stable sur mes appuis. Les coups, je les mettais plus fort. J'avais confiance en moi. Et je me sentais bien. J'avais une grosse préparation. Et je me sentais au top. Et c'est juste ça ? Juste la confiance ? Après… Tu t'es dit, il faut… Après, au fur et à mesure, j'ai pris la confiance au K.S.W. C'est le quatrième combat. J'ai pris un peu l'habitude du stress. J'ai géré mon stress. Et je me sentais bien. C'est vrai que t'étais hyper relax, même pendant la pesée, t'avais le sourire. Tu travailles toujours un peu ça ? Ou là, c'est juste finalement l'expérience qui commence à faire son oeuvre, on va dire ? Bah, je dirais que c'est plus l'expérience qui commence à venir. Après, en même temps aussi, je grandis, je prends de la force aussi. Je frappe un peu plus fort. Donc là, le titre au K.S.W., c'était la folie. Ensuite, voilà. Attendu aussi, parce que là, il y a le SuperFat qui devait se profiler contre Gamero. Vraisemblablement, ça prend un petit peu de temps. Toi, tu le veux toujours, ce combat ? Bah, je le veux toujours. Après, c'est un travail d'équipe avec mon club. Pour nous, c'était normal qu'on affrontait Gamero. Après le K.S.B., ils m'ont mis chez Manaski. Moi, chez Manaski, je l'ai battu. Et là, normalement, je devrais affronter Gamero dans la logique des choses. Et si ce n'est pas lui, est-ce qu'il y a déjà un adversaire, toi, que tu aimerais bien affronter ou pas ? Bah, apparemment, il y a un adversaire qui s'appelle Marianne. Qui m'a défié un peu. On va dire ça comme ça, dans une vidéo. Et moi, ça ne me dérange pas de l'apporter si c'est pour le titre. Voilà, si c'est pour chercher un deuxième titre au 60 kg, parce que je ne pense pas qu'il ferait le poids au 66 kg. Donc, si c'est pour chercher un deuxième titre au KSW, ça ne me dérange pas. Bah, donc, pour l'instant, tu es champion intérimaire. Il y a ce super fight contre Gamero qui est attendu. Est-ce que pour toi, ce serait aussi compliqué, finalement, de te dire, c'est pas lui, c'est pas ce combat qui est quand même teasé depuis de nombreux mois ? Et toi, de te concentrer, de te dire, s'il y a un autre adversaire, ça va être un petit peu dur de me motiver. Non, non, non. Je me motive tout le temps. Pour moi, c'est important. Chaque combat est différent et chaque combat est important. Voilà, donc, je me prépare toujours. Et tu as dit éventuellement monter pour un deuxième titre. Est-ce que c'est aussi pour te dire, te préparer un peu, avoir moins de difficultés, on va dire, pour le white cutting et pour ton corps, ou c'est juste là, avoir une deuxième ceinture ? Non, c'est juste pour avoir une deuxième ceinture. C'est juste pour avoir une deuxième ceinture pour gagner en popularité et faire un peu le buzz, quoi. En parlant de buzz et de popularité, là, ça y est, sur les réseaux sociaux, ça commence à pas mal augmenter. Alors, comment tu expliques ça ? Bah, après, genre, j'ai vraiment une équipe. J'ai Alex et Gouteau qui s'occupent de mon Instagram. Et oui, toujours dans les bons coups, effectivement. Et c'est grâce à lui aussi qu'on Instagram, il monte. Il s'occupe bien de mon Instagram. Il met tout en story, il met plein de trucs. Il me suit depuis le KSW, depuis la Belgique, je veux dire. Et voilà. Et donc là, tu as des super contenus sur tes réseaux sociaux. Il y a les résultats qui suivent dans la cage. Est-ce que là, le KSW, qui au début, tu ne mettais pas des bateaux dans la roue, mais des tests sur test, est-ce que là, tu sens qu'ils commencent à miser sur toi, à se dire, finalement, c'est notre star ? Je pense, ouais, je pense. Bah, depuis le combat contre Arthur, déjà, quand j'ai gagné avec Arthur, leur visage avait changé. Ils ont vu que j'avais un truc. Il m'a mis à Zombie, qui était bien classé. Et dans la cage, j'ai gagné la décision en amont. Et là, il m'a mis chez moi dans la ski. Et là où ? Bah, effectivement. Un super résultat. Et là, forcément, pour te poser la question, il y a l'UFC qui commence à arriver. Est-ce que pour toi, là, maintenant, tu commences à te dire que c'est une réalité aussi ? Et tu te dis, d'ici deux, trois ans, j'y serai ? Ouais, c'est une réalité. Après, il faut voir toutes les propositions. Voilà, ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Voilà, ça, il faut jouer avec mes entraîneurs, avec ceux qui me dirigent, quoi. Et donc, pour l'instant, tu es au KSW. C'est la plus grosse organisation, vraisemblablement, en Europe. Là, ils vont faire différents événements. Est-ce que toi, pour le KSW, tu as d'autres rêves que ce rêve de ceinture-là ? Le MMA qui va, à son moment, être bientôt égalisé ? Tu poses des questions ? Non, après, moi, on m'appelle, je ne crois pas, je suis prêt. C'est tout. Ok. Voilà. Et pour revenir aux actualités de l'UFC, souvent, tu disais que toi, tu regardais aussi Max Soloway, qui a perdu récemment contre le Poirier. Contre Dustin Poirier. Comment tu expliques cette défaite, toi ? Bah, je trouve que... En fait, c'était métigé un peu dans ma tête. Parce que Max Soloway, il avait la vitesse, mais Poirier frappait plus sec, il frappait plus fort. Donc, je voyais Poirier gagner, mais j'avais un espoir pour Max Soloway. Parce qu'il change de catégorie, il est montant 70. 70 kilos, c'est beaucoup de poids. C'est beaucoup de kilos plus haut que 66 kilos. C'est-à-dire que, voilà, ça change. Et toi, c'est des choses, quand tu vois ces exemples-là, tu te dis, forcément, il y a un moment, là, tu réfléchissais à monter de catégorie. Est-ce que c'est des... Pour bien faire ça, pour bien faire cette montée, qu'est-ce que toi, tu ferais ? Bah, pour l'instant, moi, je combat 66. Après, là, c'est vraiment parce qu'on avait... On voit les opportunités. Si j'ai l'opportunité de prendre un 70, je la prends. Mais... Mais il n'y a pas des choses où tu te diffères ça différemment. Parce que c'est vrai que Max Soloway, comme tu l'as vu lors du combat, c'était criant le différentiel de puissance qu'il avait avec Dustin Poirier. Physiquement, je n'ai pas le gabarit de 70 kilos. C'est-à-dire que pour moi, ça va être difficile. Après, ça a un challenge. C'est un challenge. Max Soloway était sur une série de, je crois, 13 victoires à l'UFC. Voilà, c'était la plus... Activement, on va dire, c'était la plus longue. Toi, tu es un vaincu. Est-ce que tu aurais cette pression-là, en montant en 70, de dire, je risque peut-être ce statut-là ? Bah, oui. Mais après, c'est les risques. C'est les risques à prendre. Et toi, juste une ceinture suffira à te dire, « Ok, je suis prêt à prendre ce risque-là ». Oui. Ok. C'est quoi ? Tout à ton honneur. Et est-ce que tu penses qu'en cas de défaite, la dernière fois, tu avais dit, mais après, tu n'avais pas cette ceinture du KSW. Tu disais, tu n'avais pas peur de perdre un combat. Et aujourd'hui, est-ce que ça, pour toi, ça a changé ? Et est-ce que tu te dis, si éventuellement je perdais, les gens auraient moins ce côté, le futur du MMA ? Non, je vais revenir plus fort. Si je perds, je vais me rentraîner encore plus dur. Après, c'est comme ça. Quand je fais ce sport, je sais que je peux tout perdre comme je peux tout gagner. Oui. Pour l'instant, tu as tout gagné. Il y a un autre, une autre de tes, on va dire, idoles. Ou exemple, José Aldo, qui a récemment perdu. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Parce que c'est vrai que tu t'as suivi toute sa carrière. Je pense qu'il a manqué d'agressivité. Il n'était pas concentré sur le combat. Je veux voir, c'est lui, mentalement, je pense qu'il n'était pas là. Et là, tu commences à goûter à la plus belle partie des sports de combat parce que tu as les championnats, les main events, tout ce genre de choses. Et quand tu vois les exemples comme José Aldo, est-ce que tu te dis, tu as déjà un plan dans ta tête pour te dire « 30 ans, je vais partir » ou « 34 ans, je vais partir ? » Je pense plus, ouais, 35 ans. Ok. 35 ans. 35 ans, je vois là, je ne vais pas prendre des coups tout le temps. Je vais me mettre aussi. 35 ans, 36, je vais me voir arrêter. Et tu te vois arrêter à 35 ans, 36, parce que l'âge ? Ou parce que tu te dis, j'aimerais accomplir ça, ça et ça ? Non, parce que l'âge et tout aussi. Après, il y a des nouveaux qui arrivent aussi. Ok. Donc, on a laissé ma place. Et là, quand tu viendras le temps, tu devras laisser ta place, tu voudrais avoir accompli quoi exactement ? Être le meilleur dans ma catégorie, rentrer dans l'histoire du MMA. Pour moi, c'est important. Et donc, pour devenir le meilleur, il y a les titres, il y a aussi des combats qui, j'imagine, te font rêver. Est-ce qu'aujourd'hui, tu commences à te dire « j'aimerais bien avoir ces combats-là, des combats où tu te dis, enfin, ces money fights ou ces dream fights, qu'est-ce que tu aimerais affronter, toi ? » Ben, j'aimerais affronter n'importe qui. Tu n'as toujours pas, toi. Parce qu'à chaque fois que je te demande, tu te dis « non, j'aimerais juste affronter. » Il n'y a toujours pas de nom en particulier qui te dit ? Euh, non. Non. Et là, c'est aussi un des mecs que toi, dans ton style, tu t'inspires beaucoup, c'est Canelo Alvarez, qui sort lui aussi d'une démonstration et qui gère super bien sa carrière. Ça, est-ce que tu te dis aussi que le style, on va dire, américain dans la gestion de carrière, ça pourrait être intéressant ? Ouais, c'est pas mal, aussi. Et voilà, Canelo, c'est le top. Je regarde ses vidéos, je m'inspire un peu de lui, ses déplacements. Et Canelo, lui, qui est chez Dazon, donc c'est en boxe, est-ce que tu réfléchis à faire éventuellement des excursions en boxe ou dans d'autres ? Moi, c'est une opportunité, je le fais, parce que j'aime vraiment bien l'anglaise. Si je peux m'en faire dans une petite carrière en anglaise ou même une grande carrière en anglaise, je le fais. Et c'est des opportunités, ce serait toujours en fonction des adversaires ou en fonction aussi, on va dire, de l'argent, parce qu'au bout d'un moment, c'est ce qui compte aussi. Ouais, ça compte aussi. L'argent est, comme je disais tout à l'heure, le challenge. Parce que voilà, en anglais, c'est un autre sport. Mais je me sens prêt. Et on avait discuté avec Morgan Chahat, qui lui, fait du MMA, et aussi coach, il disait qu'il avait fait la transition. Toi, t'as un job et en même temps, t'as ta carrière. Il disait que c'est pour lui, quand il avait fait la full transition, on va dire, dans sa carrière de sportif, c'est vraiment ce qui l'avait propulsé. Toi, aujourd'hui, t'as toujours un emploi, on va dire, normal. Est-ce que c'est compliqué de, justement, réussir à bien gérer tout ça ? Ben, oui, c'est compliqué, parce que quand t'es vraiment en préparation, quand t'as là de ton combat, tu dois te mettre dans la préparation, ça devient compliqué. Parce qu'il repose pas pareil. Tu changes, ton rythme, il est pas pareil aussi. Tu dors plus tôt. Avec le temps, tu te réveilles plus tôt. Ouais, c'est certainement. C'est dur. Après les entraînements, j'entraîne aussi deux fois par jour. Parce que moi, je m'entraîne deux fois par jour. C'est-à-dire, en général, je prends une pause le midi, et je m'entraîne une heure et demie, et je reprends le temps, je finis à 14h30, donc ça va. J'ai un premier jour pour dormir, après, le soir, je me rentraîne à 19h. J'arrive à gérer. Ok. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Et pour toi, est-ce que tu te dis que c'est bénéfique aussi, d'un côté, dans le sens, ça te permet de garder, finalement, les pieds sur terre, entre guillemets ? C'est ça. Je garde toujours les pieds sur terre, parce que je suis vraiment bien entouré. J'ai mon club qui me suit depuis tout petit. Ouais, depuis tout petit, oui. Donc, voilà, je m'inquiète pas pour ça. Et est-ce que tu te dis, d'ici quelques mois, tu feras complètement cette transition-là, et qu'est-ce que tu pourras faire de plus ? Parce que là, visiblement, tout se passe bien avec ce rythme de vie-là. Faire de plus, c'est après, c'est de m'organiser. Pourquoi pas faire des stages ? Transmettre mon savoir-faire aux gens. Ok. Ou aider les personnes de ma ville. Faire du Maman qui va se lancer. Ou canaliser les jeunes aussi de mon quartier. Et dans les gens que tu connais, dans les combattants français, il y a Tom Duquenois qui a récemment annoncé sa retraite. Toi, est-ce que là aussi, tu as la chance d'avoir vu ça de près ? Finalement, il y a un espèce de mur UFC où tu passes de « je suis le meilleur du monde », « je veux être le meilleur du monde » à tous les combats, tu passes contre un client. Et ça, est-ce que toi, ça ajoute un petit peu d'appréhension à la retraite d'autom ? Non, après, c'est lui, il a géré ça comme il n'a pu. Après, pour moi, c'était compliqué parce qu'il était sur… Il a un pont Charbac. Oui, complètement. Il a un CS2. Voilà, pour moi, c'était un exemple aussi. Ok. Donc après, même là, c'est toujours un exemple. Mais voilà, je ne sais pas. Et bien, vraisemblablement, il y a avoir quand même une place, là, ça y est, à prendre en tant que taulier, tu es même un français dans la catégorie. Est-ce que pour toi, dans ta catégorie, tu es le meilleur de France ? Non, ben, pour moi, je suis le meilleur. Ok. Je suis le numéro un français. Oui. Et je compte bien le rester. Donc après, je ne vois pas qui est… Tu es dans une catégorie où ça bouge énormément, là-même au niveau international, parce qu'il y a Max Lowe qui est toujours champion, qui va bientôt défendre contre Franck Lédiard. Mais il y a des nouveaux noms, il y a les Volkanovski, les Zabit Magomed-Sharipov, même Brian Ortega qui a certes perdu, mais bon, qui est toujours là. Est-ce qu'il y a des gars, là, dans ces nouveaux noms qui sont apparus, on va dire, l'année dernière, est-ce qu'il y a des gars qui t'inspirent directement ? Zabit. Zabit, avec son style. Oui, il est explosif. Il met du coup un peu avec les pieds, les bras. Il en voit tout. Il a une bonne lutte aussi. Il m'inspire beaucoup. Oui, c'est hyper créatif. Toi, tu es aussi très bon debout, mais aussi, tu travailles énormément ton sol, avec notamment la lutte. Est-ce que cette école sénégalaise, toi, euh, sénégalaise, n'importe quoi, d'agestanèse, est-ce que tu aimerais t'en inspirer ? Pourquoi pas faire des stages directement là-bas, parce qu'aujourd'hui, j'imagine que c'est opportunitaire. Ben, oui, carrément. Après, si je peux faire un stage là-bas, j'y vais, quoi. Mais ce n'est pas, pour l'instant, ce n'est pas, on va dire, tes objectifs. Tu préfères te concentrer avec ma team, encore augmentée, parce que j'ai plein de trucs encore à prouver. Ok. Je n'ai pas de combat encore à faire. Voilà, je suis jeune. Et là, tu gères. Tu ne fais pas énormément de combats pour ton âge, parce que c'est vrai que généralement, quand les combattants sont aussi jeunes que toi, là, tu as 21 ans. Oui, 21 ans. Ils font 5-6 combats par an. Toi, tu as déjà le niveau, on va dire, professionnel. Est-ce que tu penses aussi, on va dire, à ça, le côté « male age » des combattants, et de dire, il ne faut pas que je prenne trop de dommages, et peut-être que je modère un peu les attentes ? Non, après, comme je suis en contrat avec KZW, c'est-à-dire que c'est eux qui décident quand je combats. C'est-à-dire que dès qu'ils me disent une date, je combats. S'il y aurait 4 combats dans l'année, je leur ai fait les 4 combats, ou sans combat, je leur ai fait. Et ça n'était pour l'instant pas arrivé de dire… Après, ça me permet de prendre mon temps aussi. De voir ce que je veux faire. 3 combats l'année, moi, ça me suffit. Le KZW. Et sans parler des adversaires, est-ce que tu as déjà refusé des combats pour te dire peut-être que là, il faut continuer à travailler ? Non, je n'ai jamais refusé de combats. C'est vraiment KZW qui décide. C'est eux qui ont décidé. Tous mes adversaires que j'ai pris, c'est eux qui ont décidé. Après, là, maintenant, peut-être… Je ne voudrais pas prendre n'importe qui. D'accord. Parce que là, c'est important de gérer bien, c'est sa carrière. Ok. Et dans ce sens-là, qu'est-ce que tu viens par ne pas prendre n'importe qui ? C'est vrai que ce soit… C'est pour le niveau du bilan ? Non, c'est pour… Je ne veux pas prendre un mec qui est moins fort que moi. Je veux pas prendre un mec qui est plus haut que moi. D'accord. Comme ça, si je perds au moins, si je perds ou que je gagne, ça… Ça prouve que j'ai un niveau tout le temps. Mais aujourd'hui, tu as la ceinture, donc vraisemblablement, tous les mecs que tu veux affronter seront moins bien classés que toi. Oui. Est-ce que ça, tu… Enfin, il faut quand même s'y préparer, tu te dis « vraisemblablement, tu vas arriver, tu vas être favori ». Moins classé que moi, je ne sais pas. Parce que… Là, pour l'instant, c'est Gameraad. Oui, complètement. Idéalement, c'est lui. Voilà, non. Idéalement, c'est lui. Donc, pour moi, c'est… Voilà, c'est un motif et ça me change de plus. Et on a beaucoup. Ça me rend à ça qu'il y a 15-0 et qu'il y a 13-0. Complètement. C'est-à-dire que ça fait un combat explosif. Et on a beaucoup qui disent que déjà, vous avez tous les deux le niveau UFC. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça et que les gens qui disent que finalement, tu devrais, tu pourrais même déjà être à UFC ? Ben, moi, je suis d'accord avec eux. Là, j'ai prouvé sur le ring. Plusieurs fois que j'avais le niveau. Après, ouais, ben, après, j'ai vraiment le niveau. Ouais, ben… Ouais, j'ai le niveau. Bien sûr, mais hors UFC, on sait qu'aujourd'hui, il y a l'OMFC, le Bellator, il y a plein d'organisations et ce n'est plus forcément, tu vas dire, je suis à l'UFC, ça prouve que j'ai ce niveau-là. Toi, sur l'échelle mondiale… Pour moi, c'est à peu près le même niveau quand tu es au KSW, UFC, Bellator ou NFC. Ouais. Ou même E-Mann aussi. Pour moi, c'est à peu près le même niveau. À la différence près que c'est vrai qu'à l'UFC, il y a l'USABA qui fait toujours des ravages chez certains mecs qui changent et toi, tu ne commences pas à avoir un petit peu cette appréhension, le fait de te dire, aujourd'hui, par exemple au KSW, pour tes adversaires, ça va être le mec qui va te battre, ça va être le gars qui a fait tomber Saladin Parnasse. Est-ce que ça, ça ne t'angoisse pas un peu de potentiellement tomber sur un mec qui serait chargé ? Non, ça ne me dérange pas. Si le champion est chargé, au contraire, si il est chargé, il aura moins de cardio. En deuxième round, il va tout mettre sur le premier round et après, en deuxième round, il sera mort. Ça ne me dérange pas. Et cette transition-là de Saladin, qui est plus où tu chassais finalement des noms, où c'est vrai qu'on le présentait comme la sensation française, mais avec des gars qui sont bien installés, à aujourd'hui où tu apparaîtes comme la star, est-ce que toi, tu gères ça aussi différemment, de te dire, tu as plus de followers, tu es une star du KSW, est-ce que c'est plus compliqué à gérer pour toi ? Non, pas du tout, c'est normal. Comme je dis, moi, j'ai vraiment une équipe qui gère tout ça. C'est quoi ? C'est qu'eux font barrière, on va dire, avec toutes les tentations ou c'est toi finalement qui arrives à tout déléguer et dire, moi, je me concentre juste sur le... Non, ils me prévaient, ils me disent, non, ça, ne fais pas ça. On va dire, voilà, va voir si, va voir ça, c'est mieux pour toi. Et pour l'instant, quelles sont les erreurs, les plus grosses erreurs que tu as pu éviter dans ce que font les... Après ça, il n'y a pas eu d'erreur. Donc, pour l'instant, ça va. Ou les tentations où tu te dis, j'aurais pu peut-être tomber là-dedans et finalement, pour l'instant, j'arrive à tout gérer avec maestria. Non, ça va. D'accord. Et donc là, on va finir dans les dernières questions, parce que... Attention. Là, cette année, donc on arrive à la deuxième moitié de 2019, qu'est-ce qu'il y a comme combat qui, toi, parce que tu suis effectivement toutes les disciplines, qui te font envie que tu aimerais voir ? Que j'aimerais voir. Que j'aimerais voir, il y a Kabib-Connor aussi, la revanche. Juste, pourquoi tu aimerais voir la revanche ? Parce que c'est vrai que la plupart du temps, les gens sur les réseaux sociaux disent « Connor s'est fait dérouiller, il n'y a pas besoin d'avoir une revanche. » Et puis, j'ai trouvé que Connor, il avait un truc, quand même. Son grappling, il était pas mal. Il a réussi à renverser Kabib, son premier round. Personne ne l'a fait. Je pense qu'il a assez chance pour le battre. D'accord. Et toi, d'ailleurs, si tu devais donner un conseil à Connor, tu lui dirais quoi ? Euh... qui devraient plus travailler sa lutte. Oui, bah oui. Normal. Et en mis ce combat-là, il y a d'autres combats qui te font envie ? Euh... Canelo-Golovkin. Hum-hum. Ok. En revanche. Enfin, un troisième. Un troisième combat, oui. Parce que sur le premier... Bon, sur le deuxième, moi, je trouve que c'était serré. Même si... Par contre, j'étais pour Canelo. Mais je trouve ce combat serré. Ok. Bon, bah super. Merci beaucoup. Bon champion. Et puis, bah, bon courage pour le combat de l'unification. Merci. Voilà, merci. Swear.